Imaginez un jardin, ou plutôt un potager sous-marin. Des serres à 15 mètres de profondeur, dans lesquelles poussent des tomates, du thym, du basilic, des salades. Cette incroyable expérience est menée avec succès depuis plusieurs années près de Gênes. Dans le cadre de notre toute nouvelle rubrique, Notre Planète, regardez le formidable reportage de Ludovic Romanin, c'est Julien Bervillet. Vues du ciel, elles apparaissent au fond de la mer. Des silhouettes discrètes, presque irréelles. Sous l'eau, à chaque coup de palme, elles prennent forme devant nos yeux. Ces bulles transparentes sont des serres sous-marines uniques au monde. Des dômes en plexiglas ancrés dans le sable. A l'intérieur, un jardin potager composé de fruits et de légumes. Ce qui n'était qu'un programme scientifique il y a encore 10 ans. Aujourd'hui, c'est une véritable ferme sous-marine. Il y a 9 biosphères comme celle-ci. À l'intérieur, pas moins de 67 variétés de plantes poussent tranquillement à 15 mètres de profondeur. Pour comprendre, entrons dans l'un des dômes. Il y a suffisamment de lumière sous ces bulles pour que les plantes produisent de l'oxygène. L'air est respirable. Nous pouvons enlever nos masques. Sur les étagères, il y a de la menthe, du thym, de la citronnelle, de la laitue et plus surprenant, des feuilles de tabac. Pour Emilio Mancuso, la récolte vient de commencer et elle est très bonne cette année. Pas de parasites, pas de sécheresse. Les plantes poussent ici quatre fois plus vite que sur terre. Elles sont attirées par la lumière qui est à la surface. L'eau réduit la quantité et l'intensité des rayons du soleil. Donc les plantes vont chercher la lumière de la surface et donc poussent plus vite. Je te reçois fort et clair, Federico. Un précieux trésor surveillé en permanence à la surface. « Bien, tu es dans la biosphère 2, c'est ça ? » Sur les écrans de contrôle, tous les paramètres s'affichent. Température de l'eau, taux d'oxygène et de carbone dans les biosphères. Mais aussi intensité de la lumière. La ferme sous-marine est complètement autonome. Elle n'a pas besoin d'eau douce. « L'eau fraîche que l'on utilise pour les plantes vient de la condensation à l'intérieur des biosphères. Et cette eau douce qui ruisselle sur les parois froides nous sert à alimenter nos plantes. » Après 2 heures de récolte, il est temps de goûter un petit échantillon. De la menthe des abysses, pas encore vendue dans le commerce actuellement. « Tu vas voir, c'est unique. » « Ah oui, délicieux. » Elle a le même goût qu'en surface. Chaque biosphère coûte 5000 euros. Un investissement important rentable à une seule condition, créer une ferme géante composée d'une centaine de dômes sous-marins. Un projet de cette nature est en cours d'élaboration en Arabie saoudite. « Quand un pays n'a pas de ressources, pas de terres cultivables, qu'est-ce qu'on fait ? » « On continue à importer des énormes conteneurs de nourriture ? » « Non, il faut changer les choses et travailler dans ce sens. » Au fil du temps, la ferme de Némo est devenue aussi un récif artificiel. Il n'y avait pas de vie ici. Aujourd'hui, des sars à tête noire ont trouvé refuge sous une biosphère, tout comme cette sèche. En fait, tout un écosystème s'est développé sur ces fonds sableux. Sous-titrage Société Radio-Canada